Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons parler de vêtements de seconde main, nous allons parler de friperie, nous allons parler de comment chiner des vêtements sartoriaux haut de gamme, ou pour le dire autrement, nous allons vous montrer que si vous voulez démarrer ou continuer votre démarche sartoriale et affiner votre style, vous n'avez pas besoin de casser ou de mettre dans le rouge votre compte en banque. Alors c'est un sujet qui revient souvent dans les commentaires des discussions sartoriales. Évidemment, sur cette chaîne, on est spécialisé dans le bispo, qu'on parle beaucoup de grandes mesures, on parle beaucoup d'art ailleurs, et beaucoup d'entre vous, dans les commentaires, nous disent « Oui, mais M. Giacomet, tout ça c'est bien joli, tout ça c'est bien gentil, c'est très beau, ça nous attire beaucoup, mais enfin quand même, il faut avoir le porte-monnaie pour le faire, il faut avoir le portefeuille, il faut avoir le compte en banque bien garni, et donc ce n'est pas à la portée de tous. » Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer qu'en réalité, définir son propre style, progresser dans son élégance personnelle, définir ce qui vous plaît, aller vers vraiment des vêtements de grande qualité, ne nécessite pas forcément d'avoir justement un compte en banque extrêmement fourni. Et nous allons focaliser ce court épisode des discussions sartoriales sur un sujet qui, je le sais, intéresse beaucoup d'entre vous, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle. Alors, on appelle ça génériquement les habits de seconde main. Aujourd'hui, c'est plus chic de dire les magasins vintage, mais en réalité, c'est tout ce qui concerne les choses qui ne sont pas achetées directement neuves, soit chez un magasin, soit sur une plateforme, soit chez un fabricant. Alors, dans ce grand melting pot des habits de seconde main, on va essayer de faire un petit peu le tri, si j'ose dire, au sens propre d'ailleurs, comme au sens figuré, puisque vous avez de nombreuses possibilités aujourd'hui pour vous habiller de façon extrêmement élégante à un prix extrêmement abordable. Alors, il y a bien sûr tout d'abord ce qu'on appelle, alors je n'aime pas trop le mot, je ne sais pas pourquoi on appelle ça les friperies en France, je trouve ça un peu, comment dire, un peu péjoratif ce mot. Je préfère, alors du coup, je vous le pardonnerai, je vais utiliser le mot vintage. Alors, même si ce n'est pas tout à fait la même connotation, parce que vintage veut dire habit d'époque, alors que friperie, c'est un peu cette notion de, les gens qui mettent au rebut, comme ça, dans un dépôt vente, des vêtements dont ils ne se servent plus. Bref, il s'agit donc de magasins où vous pouvez trouver des vêtements de seconde main, et il existe en France et en Europe un certain nombre de magasins qui sont spécialisés dans le sartorial, c'est-à-dire les costumes, les vestes de sport, les belles chaussures, les beaux pantalons, etc. Alors, je ne vais pas vous faire une liste parce qu'il y en a énormément. Je citerai un nom à Paris, chez Amar, qui est très célèbre. Alors, je pensais qu'il était place du docteur Félix, l'oblige ou à place des Batignolles, mais il est runolé. Enfin, c'est dans le quartier des Batignolles dans le 17e. Même là, je sais que beaucoup de sartorialistes, de gens qui sont passionnés de costumes bespoques et de maisons comme Chifo Deli, comme Canve de Lucas, vous pouvez trouver des choses assez étonnantes. Chez Amar, donc, dans le 17e arrondissement, là, c'est, on va dire, la version classique. On va chez Amar, on chine, on regarde, et si vous avez un bon retoucheur, parce que le secret de tout ce que je vais vous dire pendant cet épisode, c'est d'avoir un bon retoucheur, eh bien, chez Amar, vous pouvez trouver des petites merveilles. Donc, chez Amar, dans le 17e arrondissement à Paris, donc, c'est la version classique des vêtements de seconde main. Je citerai également notre ami Tommy Page à Amsterdam. Tommy Page, c'est un garçon qu'on aime bien, parce que, vous le savez peut-être ou peut-être pas, d'ailleurs, nous avons vécu avec Sonia et Greg, donc tout PG à Amsterdam pendant deux ans, entre 2012 et 2014, et nous sommes devenus amis avec Tommy. Alors, son magasin s'appelait Tommy True Love à l'époque, et ensuite, il a déménagé, il s'appelle Tommy Page, et on a même fait une séance de photos chez lui pour The Wreck Magazine, qui est devenu, enfin, qui est devenu, qui est assez célèbre dans PG, parce que c'était Andy Julia, évidemment, qui est venu faire les photos. C'est un très bon souvenir pour nous. C'est une excellente adresse si vous passez par Amsterdam. Je ne veux pas vous dire l'adresse, parce que mon niveau de néerlandais est un tout petit peu faible, mais c'est un très joli endroit dans lequel, d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que Tommy fait également de la demi-mesure, donc il a élargi son champ d'action, mais ça reste, au niveau vintage, un magasin tout à fait exceptionnel. Il y en a partout dans le monde entier, je sais qu'il y en a beaucoup à New York, il y en a un certain nombre à Paris, je pense même qu'il y en a maintenant en province. Donc ça, ce sont les magasins vintage physiques, c'est-à-dire les boutiques, brick and mortar, comme on dit en anglais, les boutiques physiques dans lesquelles vous pouvez dénicher, parce qu'il s'agit bien de ce mot-là, des petites merveilles, et parfois pour des tarifs absolument, presque, complètement dingues. C'est-à-dire que moi, j'ai notre fils, Elliot, qui est avocat à Atlanta, lui, il va chez Goodwill. Et le Goodwill, c'est la version américaine de la friperie, mais là, c'est pas, il n'y a aucune, comment dire, il n'y a aucun choix, c'est-à-dire que vous amenez vos paquets de fripes, littéralement, des vêtements que vous ne portez plus, et Goodwill, ils les mettent sur scène, et ils les vendent, 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, et j'ai vu Elliot porter des choses de Savile Row, des choses incroyables, des costumes fantastiques, qu'il a payés 15 dollars. Bon, évidemment, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez essayer, tout de suite, le désavantage, c'est qu'il faut du temps, parce que chiner dans ce genre d'endroit, eh bien, ça prend du temps. Mais si vous avez un peu de temps à consacrer à ceci, vous pouvez faire d'énormes économies. La deuxième possibilité, le deuxième canal, j'allais dire, pour trouver des vêtements de seconde main de qualité, c'est bien sûr les plateformes de revente. Alors, on a ce qu'on appelle les plateformes fourre-tout, les monstres de l'Internet. On parle de Etsy. Alors, Etsy, c'est un peu particulier, c'est un énorme fourre-tout qui est spécialisé dans les choses un peu originales, ou les choses de petite production. Mais enfin, c'est une marketplace, donc c'est une place du marché, comme on en fait beaucoup maintenant sur Internet, où vous pouvez trouver énormément de boutiques en ligne. Mais si, alors là, pareil, ça prend du temps, il faut fouiller, fouiller. C'est intéressant, Etsy. Bien sûr, il y a eBay. Alors, je ne vais pas vous parler d'eBay, tout le monde connaît eBay. Même chose, c'est extrêmement chronophage. À une époque, avec mon fils Greg, on collectionnait les vinyles d'un certain style de musique. Et je me rappelle que je passais parfois jusqu'à deux ou trois heures par jour pour mettre des enchères et essayer de fouiller l'Internet, fouiller eBay de manière internationale pour trouver des collecteurs, vinyles, des choses qui nous intéressaient, même des démo tapes, des cassettes audio sur des groupes que l'on suivait. Donc, ça, c'est eBay, vous connaissez, dans le monde sartorial. Alors, c'était intéressant il y a quelques années, ça l'est un tout petit peu moins aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui fouillent, qui ont presque fait leur métier, d'ailleurs, de fouiller eBay pour ensuite revendre sur d'autres plateformes. Mais enfin, ça reste quand même toujours une bonne option, eBay. Et le troisième, alors, en France, on a le Boncoin. Alors, c'est marrant parce qu'en préparant cette émission hier, je suis allé sur le Boncoin. Alors, sur le Boncoin, on trouve de tout. On peut acheter une maison, on peut acheter des voitures, on fait tout sur le Boncoin. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont aussi des choses qui nous intéressent, nous, sur le Boncoin ? Hier, sur le Boncoin, tenez-vous bien, j'ai trouvé des vêtements de chez Camp Zellica, deux ou trois costumes de chez Arnis, un manteau de chez Smalto, et même une grande mesure, donc un bespoke d'époque, de chez Meilleur et Mortimer. Alors, avec des tarifs, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Vous vous rendez compte ? Vous pouvez avoir accès... Alors, encore une fois, tout est une question de chance, parce qu'il faut trouver la bonne taille, et puis surtout, il faut avoir le bon retoucheur derrière, donc ça demande un tout petit peu de temps. Mais enfin, tout de même, si vous pouvez mettre la main sur un Camps, un Arnis, un Smalto ou un meilleur Emortimer pour 200 euros, 150 euros, parfois moins, c'est tout de même pas la première ressource pour le monde sartorial, mais je voulais le citer parce qu'il faut toujours garder l'esprit ouvert et sur toutes ces plateformes de revente, de seconde main, il y a toujours des affaires à faire. Alors, le troisième canal, il se divise en deux sous-canaux. C'est ce qu'on appelle les sites spécialisés de seconde main, donc dans le monde sartorial. Et donc, vous avez deux types d'intervenants là. Vous avez les types, le premier type d'intervenants qu'on adore, qui sont les gens qui ont un stock eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de leur stock, alors je ne sais pas, ils l'achètent, parfois ils achètent ce qu'on appelle des dead stocks, c'est-à-dire des invendus de grandes maisons. Donc, vous pouvez avoir même des choses, quand on dit seconde main, c'est un peu un abus de langage parce que sur certains de ces sites, vous pouvez avoir des vêtements neufs qui n'ont pas été vendus et qui sont revendus dans ces magasins de seconde main qui proposent également des choses qui ont déjà été portées. Donc, vous voyez, vous pouvez presque trouver du neuf et du seconde main dans le même endroit. Mais ce sont des gens qui possèdent un stock, donc qui vont sélectionner les pièces, qui vont les photographier, qui vont les décrire et qui vont les expédier. Donc, ce sont des vrais magasins. Je citerai deux ressources qu'on aime beaucoup ici chez Sartorial Talks. D'ailleurs, je vais en citer pas deux, je regarde mon papier, je vais même en citer trois. Alors, l'un des plus célèbres qu'on a beaucoup parlé d'eux depuis longtemps sur Parisienne Gentleman, c'est les gens de ces Savile Row. Donc, c'est un jeu de mots, évidemment, ce n'est pas Savile Row, c'est Savile Row. S-A-W... Excusez-moi, S-A-V-V-Y-Row. Alors, Savile Row, c'est un site que l'on adore, qui est un site qui se trouve en Angleterre et on trouve des choses absolument géniales dessus pour des tarifs complètement dingues. Évidemment, on est en Angleterre, donc vous allez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Là, il y a du vintage, il y a de la grande mesure, il y a du bespoke, il y a tous les grands noms de Savile Row, vous allez les trouver. Et il y a une particularité, il y a un domaine qu'on aime beaucoup. Alors, vous pouvez, comme je vais vous le montrer à l'écran, vous voyez, le site est vraiment bien fait. Moi, j'aime bien regarder toujours sur Savile Row tout ce qui est habit formel. Regardez par exemple, vous pouvez trouver là pour un vrai habit formel, pour une veste de smoking. Vous avez des choses vraiment étonnantes. Là, vous avez du vintage. Là, je vois des choses des années 60. Vous voyez, donc, Savile Row, c'est exceptionnel, c'est énorme stock et si vous avez envie de vous essayer à du vrai vêtement fait en Angleterre, alors, il n'y a pas que des anglais, mais enfin, c'est la grande majorité, c'est des vêtements britanniques. C'est une plateforme absolument géniale et à partir de 50 livres sterling, ça va être entre 50 et 300 euros, disons, peut-être sur des choses vraiment haut de gamme. Je vois, par exemple, un Thumbull & Hasser complètement neuf qui est un... Bon, alors, c'est vrai que le pattern, il est un tout petit peu, comment dire, audacieux. J'en vois un autre juste à côté, une veste en soie, une veste de soirée en soie. Normalement, cette chose-là, chez Thumbull & Hasser, ça a coûté 2000 livres sterling, peut-être même 3000, et là, c'est à 594. Vous voyez donc, il y a des choses qui sont quand même d'une certaine valeur, mais qui sont neuves et vous avez, juste à côté, par exemple, un habit formel vintage des années 60, donc une dinner jacket qui est à 72, le livre sterling, c'est absolument génial. Donc, souvenez-vous bien de cette adresse, Saviro, on va vous mettre l'adresse internet à l'écran, c'est génial. Ensuite, ça ne touche pas évidemment que les vêtements, ça touche également les souliers et il y a notre ami Stephen Tafel. Stephen Tafel, c'est le revendeur de souliers de luxe à New York. Son magasin s'appelle LeFot. Donc, LeFot propose depuis quelques années déjà également des chaussures en seconde main. Alors, seconde main pour des chaussures, ça fait un peu bizarre, désolé, second pied, ça ne doit pas trop se dire. Bon, des chaussures d'occasion qui ont déjà été portées, mais sur des belles marques et quand vous visitez le site LeFot, vous verrez que vous pouvez trouver des très, très, très beaux souliers de chez Croquet & Jones, de chez Edouard Green, à des tarifs évidemment extrêmement abordables puisque ce sont des souliers d'occasion. Mais là, on est toujours comme pour Saviro dans des endroits qui possèdent le stock et donc qui le sélectionnent et qui ont vu le matériel et donc qui ne vendent que des choses dont vous pouvez être sûr. Le troisième exemple que je voulais vous citer, il est à Hong Kong mais il distribue internationalement. Si vous êtes amateur d'arts arterial, vous connaissez de Armoury à Hong Kong, Alan C. et Mark Shaw, eh bien, c'est un très célèbre magasin qui distribue à Hong Kong depuis très, très, très longtemps des marques artisanales qui a été l'un des artisans du succès mondial de Livérano, d'Antonio Livérano, le tailleur qu'on adore en grande mesure de Florence, qui distribue des marques très belles comme Ring Jacket par exemple. Enfin bref, Armoury, c'est un peu une institution, je sais qu'ils sont également à New York et depuis, je pense, un an à peu près, ils ont ouvert un site qui s'appelle Drop 93. Alors, ne me demandez pas pourquoi je crois qu'il y a une notion 93, ça veut dire quelque chose quand on le prononce en cantonais puisque Mark Shaw est d'origine, j'imagine, de canton, ça veut dire quelque chose de particulier, 93, enfin peu importe. Donc le site c'est Drop 93 et là encore, sur ce site vous allez trouver deux choses. Vous allez trouver donc des habits de seconde main, alors j'ai pris quelques notes, vous allez trouver du Tom Sweeney, du Rubinacci, du Liberano, du Ring Jacket, du Atolini, du Horacio Luciano, toutes les marques qu'on adore, qu'on aime, qu'on suit, bon, à des tarifs qui restent quand même relativement élevés mais à minimum moins 50%, moins 60%, voire même moins 80% sur ces grandes maisons et vous pouvez avoir accès à des choses qui ont été faites sur mesure pour d'autres personnes mais avec un bon retoucheur vous pouvez le faire retoucher pour vous-même mais vous avez aussi accès à des ce qu'on appelle des old stock, c'est-à-dire des stocks d'invendus de ces grandes maisons qui sont soldées et qui sont proposées à des prix extrêmement intéressants. Le site est bien fait, on n'entendait pas moins, on n'en attendait pas moins de la part de nos amis de The Armory, le site s'appelle Drop 93 et c'est vraiment très très bien. Encore une fois, l'idée c'est de vous montrer qu'avec toutes ces ressources, vous pouvez soit démarrer, soit continuer, soit agrandir votre garde-robe en allant vraiment vers du bel habit artisanal de qualité pour très très peu d'argent et donc mettre cette démarche sartorial à la portée du plus grand nombre et j'allais presque dire à la portée de tout le monde. Donc ça c'était les sites spécialisés sartoriaux mais qui possèdent un stock et qui vont vous vendre l'objet et vous l'expédier directement et après vous avez ce qu'on appelle les marketplaces, alors les places du marché, donc les lieux qui sont plus des agrégateurs, des lieux sur lesquels vous pouvez vous-même vendre vos anciens costumes, vos anciens souliers, etc. Et les gens peuvent l'acheter et au passage, l'entreprise prend un petit pourcentage. J'ai deux exemples à vous citer à ce sujet. Le premier exemple c'est notre ami Justin Fitzpatrick de Shoe Snob que vous connaissez sans doute si vous aimez surtout la chaussure de qualité. Il a ouvert avec une personne qui s'appelle Mera, qui s'appelle Shop Mera, il a ouvert une plateforme donc de souliers, alors encore une fois seconde main, c'est embêtant, on n'a pas d'autres mots en français, on dit pre-own en anglais, donc pré-porté ou déjà porté d'occasion, mais je n'aime pas le mot d'occasion parce que vous allez voir que certains des souliers sont en excellente condition et donc il y a cette marketplace qui s'appelle Marketplace, alors je vais la regarder en direct, ça s'appelle exactement sur mon ordinateur Marketplace de Shoe Snob blog.com et là vous avez deux choses, vous avez donc des choses déjà portées, alors les marques sont vraiment étonnantes, il y a de tout, alors ça va de Bowen, Carlos Santos, Carmina, Chiné, Church, Clemencis Ginza qui est une marque géniale, Croquet & Jones, Edward Green, Bonafé, Gaziano & Guerlain, George Cleverley, vous trouvez absolument de tout, mais deux choses différentes, des choses pré-portées donc pre-own et des choses qui sont des invendues donc qui viennent soit de magasins qui n'ont pas vendu leur stock et donc vous pouvez bénéficier de tarifs absolument géniaux. Alors, par rapport aux souliers, là encore, là on est sur une marketplace donc attention, là il n'y a pas de curation comme on dit en anglais c'est-à-dire que les choses ne sont pas entreposées chez Justin Fitzpatrick donc c'est juste une mise en relation entre des gens qui vendent et des gens qui veulent acheter avec évidemment un service au milieu qui est la taille, les spécifications en termes de chaussons etc. mais là, ça demande vraiment comment dire d'étudier véritablement le sujet pour être sûr de ne pas vous tromper c'est un tout petit peu plus risqué que d'acheter chez Saviero ou chez Drop93 par exemple un vêtement mais ça reste ou chez Lefotte pour les souliers mais ça reste une formidable opportunité surtout si vous connaissez votre pointure chez Edouard Green vous savez que vous faites un 8 par exemple vous savez que vous faites un 9,5 chez Cortet ça vous permet d'acheter en toute sécurité mais surtout les tarifs sont extrêmement abordables donc ça c'est la marketplace de ces shoes-nob Justin Fitzpatrick qu'on salue au passage et vous pouvez faire de très 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 belles affaires en termes de souliers et je ne peux pas terminer cette émission sans vous parler de nos amis de chez Vulpiliste alors c'est un drôle de nom vulpiliste.com vulpiliste vulpi je crois que ça veut dire renard en latin je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques années il y avait Maxime notre ami Maxime qui avait ce site qui s'appelait le vestiaire du renard donc qui lui achetait chinait et revendait des habits sartoriaux c'était très bien fait d'ailleurs il a eu pas mal de succès il a dû pour des raisons personnelles arrêter cette activité et donc il a repris avec un autre de nos amis qui s'appelle Romé et ils ont créé ensemble Vulpilis qui est la version marketplace du vestiaire du renard et comme vous allez pouvoir le constater alors là ils ont fait un travail exceptionnel parce que là ça s'appelle The Sartorial Marketplace et là on est sur comment dire c'est une marketplace mais à la différence du chou snob il y a quand même une sélection en gros les fondateurs du site me disent voilà on va minimum de suite supply jusqu'à après le ciel c'est la limite c'est à dire Tiffonelli Combs De Luca Rubinacci Anderson & Shepard tous les grands noms dont vous pouvez un jour ou l'autre rêver et c'est vraiment bien fait leur site est génial alors là on va se balader ensemble un tout petit peu dessus vous voyez je vois un meilleur et Mortimer là un double breasted en flannel pour 400 euros je vois un bespoke de chez Tiffonelli vous vous rendez compte en taille 48 il est presque neuf à 800 euros donc il y a des choses vraiment étonnantes alors j'ai pris des notes on peut même trouver du Claude Rousseau vous vous rendez compte alors pour ceux qui aiment l'art tailleur Claude Rousseau ça fait partie je crois qu'il a fini sa carrière chez Tiffonelli mais Claude Rousseau c'était ça faisait partie de cette grande époque des tailleurs avec Hans de Lucas avec Henri Urban avec Claude Rousseau avec Gabriel Gonzalès avec tous ces gens-là et Rousseau était extrêmement réputé pour ses costumes croisés alors d'ailleurs sur le site il y a un costume droit de chez Claude Rousseau avec des revers bon c'est vrai qu'ils sont un peu datés des revers un peu gigantesques comme ça et Dieu sait si moi j'aime les revers un peu gigantesques mais ceux-là sont vraiment étonnants étonnamment grands donc c'est un peu daté mais il y a également des très beaux projets de chez Claude Rousseau j'ai regardé également j'ai trouvé un costume en bespoke de chez Timothy Everest des choses en cachemire de chez Everest de chez Francesco Smalto donc il y a vraiment des choses exceptionnelles et eux ils ne se limitent pas aux vêtements ils font aussi du soulier ils font aussi de la montre vintage voilà c'est vulpiliste.com on trouve ça vraiment bien fait et vous voyez que le site internet lui-même est vraiment bien fait vous pouvez sélectionner par type de prix par type d'objet évidemment mais également directement entrez votre taille en termes de veste ou en termes de soulier pour ne pas perdre de temps puisqu'il y a plus de 1000-1200 objets Sartorio à vendre sur ce site donc c'est vraiment très bien c'est vulpiliste on les soutient parce que ce sont deux français c'est des copains ils font du bon travail et on pense que leur site a un très grand avenir voilà ça c'était un tour d'horizon je voudrais juste rajouter deux trois choses à cet égard en fait ce dont je viens de vous parler c'est une grande tendance je crois de bonne gueule son effet l'écho il y a quelques temps il y a deux ans je crois il y avait le cabinet de l'Ouat au niveau international avait fait une étude sur le marché de seconde main sur tout ce qui concernait le marché de l'habillement de seconde main ou d'occasion et le cabinet de l'Ouat s'était rendu compte que le marché avait été multiplié par quatre ans seulement deux ans je crois donc c'est une tendance lourde c'est une tendance de fond et je trouve moi que pour ceux d'entre vous qui démarrent leur démarche sartoriale ils entendent parler de nous Smalto Cifoneli Combs de Luca Rubinacci Henri Poul Anderson & Shepard Kilgour Pirozzi Dalkoré Panico tous ces gens là ça fait un peu rêver on se dit bon effectivement à part entre 3000 5000 parfois même 7000 euros un costume c'est pas à la portée de tout le monde loin de là et bien c'est grâce à ce marché de seconde main aujourd'hui il devient possible de mettre la main sur des choses dont vous rêviez encore une fois le juge de paix c'est d'avoir un bon retoucheur et ça c'est une denrée extrêmement rare je l'ai dit et je le répète d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent s'installer comme retoucheurs tailleurs retoucheurs à Paris et même en province et dans le monde entier c'est un business en or ceci étant c'est extrêmement rare de trouver un bon retoucheur mais si vous avez un bon retoucheur vous pouvez même si vous êtes étudiant porter aujourd'hui grâce à ces sites là du chiffonneli du smalto de la grande mesure britannique de la grande mesure italienne c'est possible mais il y a aussi une deuxième dimension à cette explosion du marché dit de seconde main c'est que cela vous permet d'affiner vos goûts de vraiment aller chercher trouver votre style avec des vêtements de grande qualité sans vous ruiner en mettant quelques centaines d'euros tout simplement et il y a un troisième élément qui plaide en la faveur de ce marché de seconde main c'est toute la dimension environnementale la dimension de non gaspillage le temps de la fast fashion dans les années 80-90 où on portait ses vêtements quelques fois on les jetait on achetait de la mauvaise qualité on les mettait à la poubelle tout ça c'est fini aujourd'hui les vêtements peuvent avoir de la longévité dans votre garde-robe mais peuvent également avoir une seconde vie dans la garde-robe de quelqu'un d'autre et ça moi je trouve que d'un point de vue environnemental d'un point de vue presque moral je trouve que c'est extrêmement bien donc je vous encourage alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez votre tailleur ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller acheter des vêtements neufs chez votre boutique de prêt-à-porter ou de surmesure évidemment pas mais ça veut dire que c'est un canal qui peut vous permettre d'affiner vos goûts et surtout si vous êtes avec un budget limité d'avoir accès à des vêtements de très grande qualité pour des tarifs abordables voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous donne donc rendez-vous pour un nouvel épisode de nos discussions sartoriales très bientôt et je l'espère dans notre configuration normale avec notre réalisateur Cosmas Cocaris qui devrait nous rejoindre dès la semaine prochaine à bientôt mes amis au revoir